Il est 8h36 sur Europe 1, c'est l'heure de la revue de presse, Maxime Switek. Avec Jean-Philippe Ballas, bonjour Jean-Philippe. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Et on commence ce matin par ce titre énigmatique, le fantôme de l'Elysée. Celui qui n'intéresse plus, qui gouverna blanc dans l'indifférence générale, hors jeu, en sursis comme débranché, l'histoire lui file entre les doigts. Extrait terrible de cette enquête publiée par l'Obs cette semaine, et consacrée, vous l'aurez peut-être deviné, à François Hollande. Le président est en photo, mais de dos, dans la pénombre, il se retrouve au purgatoire, écrit Serge Raffi. Petite mort politique, lancinante, cruelle, qu'aucun président n'a vécu avant lui, l'oublie déjà, la pire des punitions. François Hollande, blessé, amer, oui, mais attention, pas inactif, ce serait même plutôt l'inverse. En sur-régime, nous dit l'Obs, presque affolant, raconte un ministre, il ne donne pas du tout l'impression de préparer son départ, il nous met une pression pas possible. A tous, il répète, défendez notre bilan. Malgré des sondages d'opinion catastrophiques, le président se bat pour qu'on le regrette, dit un observateur, prouver qu'il n'a pas été si mauvais. Laisser une trace, aussi préparer la suite. A 62 ans, François Hollande ne se voit pas encore au cimetière des éléphants socialistes. Il va lancer une fondation, nous dit l'Obs, une fondation pour l'innovation sociale. Il se verrait bien aussi, et surtout, président du Conseil européen, ça tombe bien, le siège sera bientôt vacant. Et les successeurs, dans tout ça, vous me direz, contraints et forcés, François Hollande a bien reçu Benoît Hamon à l'Elysée, mais il ne l'a pas raccompagné sur le perron. Quelque chose d'incongru dans cet entretien, raconte un collaborateur. Hamon, l'un de ses pires ennemis, celui qu'il n'attendait pas, celui qu'il n'estime pas au niveau. Mais désormais, c'est lui, le petit député des Yvelines, qui occupe la scène médiatique, fini Hollande. À quoi bon être adoubé par un has-been, écrit Serge Raffi. De toute façon, l'esprit du président est obnubilé par un autre candidat, nous dit l'Obs, Emmanuel Macron. Oui, il se parle souvent au téléphone, raconte un proche. Contrairement à la version officielle, qui prétend que les deux hommes sont fâchés, François Hollande est littéralement obsédé par lui. Et ça tombe bien, Emmanuel Macron fait justement la une de l'Obs cette semaine. Lui, président, point d'interrogation avec un photomontage en tenue officielle. Mais Macron, critiquez aussi ce matin dans vos journaux. Sur le fond et sur la forme, l'Algérie et le crime contre l'humanité. Sur le fond d'abord, c'est un premier faux pas, écrit Hervé Favre dans La Voix du Nord. On n'apaisse pas les plaies en jetant du sel dessus. Et l'éditorialiste s'interroge. Né 15 ans après la fin de la guerre d'Algérie, Emmanuel Macron ignore-t-il à ce point le caractère encore brûlant d'un sujet où s'opposent deux visions irréconciliables de l'histoire ? Sur la forme maintenant, un numéro d'équilibriste pour Christophe Bonnefoy dans le journal de la Haute-Marne. Au-delà du sujet, Emmanuel Macron adopte la même stratégie que certains de ses adversaires finalement, provoquées pour marquer les esprits. Dit autrement, c'est pour l'instant sur le champ des petites phrases et des effets de manche que la campagne se joue. Une campagne en panne d'idées. Et le programme, le fameux programme de l'ancien ministre de l'économie, se fait toujours attendre. Pas encore de programme complet, mais toujours des interviews. En tout cas, il est dans le Figaro ce matin, Emmanuel Macron. Absolument. Et je n'ai de leçons d'amour de la République à recevoir de personne. C'est ce qu'il dit dans une nouvelle mise au point, Emmanuel Macron, après une vidéo postée hier sur les réseaux sociaux. Et tenez Maxime, puisqu'on parle d'Internet, je vous signale cette une à la fois terrible et savoureuse de Time, le magazine américain. Vous la trouverez en ligne ce matin. C'est une une qui bouge, comme un dessin animé. On peut y voir Donald Trump assis à son bureau, impassible, mais alors totalement décoiffé. Ça souffle. Le vent souffle, il pleut dans le bureau Val. C'est la tempête, le chaos à la Maison Blanche. Le titre d'une longue enquête publiée cette semaine par Time. On y croise des conseillers totalement dépressifs et déboussolés dans une anarchie quotidienne. Alors que Donald Trump termine son premier mois, premier mois seulement en tant que président des Etats-Unis. Si des changements clairs n'interviennent pas maintenant, prévient le magazine, il y aura bien d'autres tumultes. Un clin d'œil dans cette revue de presse, beaucoup moins dramatique, mais tout aussi rock'n'roll, c'est le départ d'une légende. Et oui les amis, le dernier bouclage de Philippe Manœuvre. C'est dans Le Parisien Aujourd'hui en France, le patron de Rock & Folk, 62 ans, qui tire sa révérence. Sorti ce matin du 595ème numéro de ce magazine aussi rock que mythique, en tout cas pour les gens de mon âge. Vous Maxime et Anissa, vous êtes bien trop petits, mais croyez-moi, croyez-moi Manœuvre. Non, respect pour Manœuvre. Absolument, parce que Manœuvre qui prend sa retraite, moi ça me fiche un petit coup. Mais comme il le dit à Éric Bureau dans Le Parisien, il y a besoin de sang neuf. A force on connaît les ficelles, on peut devenir blasé, cynique, jamais de la vie. Il est temps de passer la main. Philman, comme on le surnomme affectueusement, Philman va donc pouvoir désormais se consacrer à ses livres, à sa famille, à ses enfants. Il vient d'être un nouveau papa quand même, Philippe Manœuvre. Et vous vous rendez compte, la première fois qu'il a écrit dans Rock & Folk, c'était en 1974, il y a plus de 40 ans. Et il a une très jolie formule, Philippe Manœuvre, pour évoquer ce départ à la retraite. Aujourd'hui, c'est la fin de mon adolescence. Respect, monsieur. C'est rock, ça. Et comme il se doit les Stones, pour saluer le départ de Philippe Manœuvre, merci. C'était la revue de presse de Jean-Philippe Ballas. Et on salue, on embrasse Philippe Manœuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada